Bonjour, je prends le temps de faire avec vous l'exercice 42 du chapitre 7. C'est un exercice qui est à faire en devoir et qui m'est souvent demandé quand les gens viennent me voir en période de dispo. À cet exercice-là, on vous présente un graphique de la charge Q sur un condensateur, probablement en coulomb, en fonction du temps T en seconde. Et on vous donne quatre scénarios. Un premier scénario où on a une décharge relativement lente à partir d'une charge qui est plus élevée. L'autre envers le scénario 2 où on se décharge plus rapidement. Et puis il y a deux autres scénarios, le 3 et le 4, que j'ai décidés en bleu et en noir, où on part d'une charge initiale plus faible. Et puis on va se décharger pour le noir lentement et puis pour le bleu un peu plus vite. Ensuite, ma courbe remonte par en haut, elle n'est pas supposée remonter, elle est asymptotique comme ça sur l'axe temporel. Et là, on vous pose des questions. On vous dit, peux-tu classer les situations 1, 2, 3, 4 par ordre croissant selon la constante de temps du circuit? Ce numéro-là, que vous l'ayez bon ou mal, ce n'est pas tant important. Ce qu'on veut faire, c'est vous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est la constante de temps et comment ça fonctionne. La constante de temps taux est égale à RC. La constante de temps se mesure en secondes et plus taux est grand, plus la courbe va descendre lentement. Donc pour un taux, une constante de temps qui est grande, on va avoir une courbe comme ça qui descend doucement, doucement. Si vous avez une constante de temps taux qui est petite, à ce moment-là, vous allez avoir peu de secondes dans votre constante de temps. Et le graphique va s'écraser rapidement comme ça ici. Donc tout de suite, on est capable de voir que le scénario numéro 1, en rouge, a une constante de temps qui est plus grande que le scénario numéro 2, en vert. Même chose, on est capable de départager rapidement le scénario 3 du scénario 4. On voit que le scénario 3 descend plus lentement. Donc on va dire que taux pour 3 est plus grand que le taux pour 4. Maintenant, pour départager entre 1 et 3, 1 et 4, 2 et 3 et puis 2 et 4, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Le mien, mon graphique n'est pas gradué, mais celui dans le livre est gradué. Et on peut utiliser les équations pour la décharge. Je vais vous écrire là. L'équation qui donne la charge Q en fonction du temps est égale à Q0 ou Qmax fois exponentielle de moins t sur taux. Et on peut aller mesurer le nombre de graduations t qu'il y a pour telle et telle courbe et aller comparer avec les autres compte tenu de Qmax qui est ici ou de Qmax qui est là pour le scénario 3 et 4 et aller les classer en ordre croissant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important de faire ça? Plus ou moins, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui arrive quand on a tôt une constante de temps qui est grande, qu'est-ce qui arrive quand on a tôt une constante de temps qui est petite et comment on peut les partager entre les deux. À la question B, on vous dit, bon, peux-tu maintenant classer en fonction de la résistance à air? Encore là, que vous le classiez ou non, ce n'est pas tant important. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que si c'est la constante de temps, pardon, si c'est la capacité du condensateur reste constante en farade. Et c'est le cas, là. Dans l'énoncé, on vous dit, blablabla, le condensateur C se décharge. Il y a un seul condensateur et c'est le même condensateur pour les quatre scénarios. Donc, ça veut dire que air et tôt vont être directement proportionnels. Donc, à la question B, vous devriez avoir les mêmes réponses qu'à la question A. Ah, parce que air et tôt sont directement proportionnels si la capacité est constante et c'est le cas. La capacité en farade, dans ce cas-ci, c'est la même parce que c'est le même condensateur. À la question C, c'est ma préférée, probablement la plus importante pour l'examen et pour la compréhension. On vous demande d'analyser le courant initial dans le circuit. C'est ma préférée parce que pour trouver le courant initial dans le circuit, il faut faire intervenir la définition des Q, des T du courant électrique. Dans notre cas, il y a un moins en avant. Ça ne changera pas l'ordre de grandeur de nos réponses. Mais il y a un moins parce que c'est un circuit de décharge et que la charge Q va diminuer en fonction du temps pour un courant I positif. Donc, ce serait important de mettre le moins. Ce qu'on doit faire, c'est prendre l'équation qui caractérise la décharge du condensateur et qui donne le comportement de la charge Q en fonction du temps et aller la placer dans la dérivée, ça va nous donner la dérivée par rapport au temps de Q max, une constante, exponentielle, moins T sur Tau. Et comme Tau est égal à ARC, je l'écris ici comme ça. Q max est une constante et on va sortir ça en avant de la dérivée. La dérivée de l'exponentielle, ça donne l'exponentielle elle-même, sauf qu'il faut multiplier par la dérivée de l'intérieur, donc de l'argument. Ça va nous donner moins Q max multiplié par moins 1 sur ARC. Donc, on a un moins ARC qui vient ici parce que la dérivée de moins T sur ARC par rapport à T, c'est moins 1 sur ARC. Et ensuite, on réécrit bêtement l'exponentielle comme ça ici. Ce que ça nous donne, c'est que les deux moins vont s'annuler en haut et en bas de la barre de division et on se ramasse avec une fonction qui ressemble étrangement à celle qu'on avait, mais où Q max a été remplacé par Q max sur ARC. La partie dans la parenthèse, on l'appelle I max, c'est le courant, comme le cinéma, c'est le courant qui est le plus grand au début de la décharge et c'est ce courant-là qu'on cherche. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de classer en ordre croissant, oui, en plein ça, selon le courant I max. Donc, vous allez avoir Q max sur ARC. Le Q max pour 1 et 2 est deux fois plus grand que le Q max pour 3 et 4. Et vous pouvez déterminer, comme tout à l'heure, que la résistance est différente pour le 1 et le 2 et le 3 et le 4. À l'examen, ça peut être très pratique d'utiliser ça, parce que si vous voulez avoir le courant à un moment donné, pour calculer I max, ça vous prend la définition Q max sur ARC. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné un coup de main. Je vous rappelle que de classer en ordre croissant ou pas, ce n'est pas tant important. Par contre, la définition de la constante de temps, c'est essentiel. La définition du courant, c'est essentiel. Et de comprendre que taux est directement proportionnel à la résistance R dans le circuit, si la capacité est constante, ça aussi, c'est essentiel.